Je suis Giselin Aounou, promoteur de la ferme Agronomie Védiou. Nous sommes précisément à Ouadon, au Bénin. Ici c'est Claudine Mbouissou, je suis la responsable au niveau de la baraque SOS qui se situe au marché d'Antocba. Le grand marché international de Kotonou. Giselin a été récupéré dans le marché de Wando et environ. Parce que Giselin avait une histoire un peu atypique. Il a quitté la maison sans savoir où il allait, il s'est retrouvé dans la rue. Alors nous avons vu Giselin qu'il est venu dans cette maison. Il a commencé à s'attacher beaucoup plus à tout ce qui est nature, à tout ce qui est fleurs. Et ça nous a donné un tic. Il a été envoyé à la ferme de Sakete. Les trois premiers mois, c'était très dur. Ça n'a pas été du tout faci. Et il a donné de son mieux pour apprendre. Il a pu faire un très bon séjour là-bas. Il nous disait toujours, quand je vais sortir, je vais vouloir avoir ma propre ferme. Et il a terminé et il s'est installé. L'idée m'est venue en tête un jour d'aller voir le père Oérien au foyer de Moscou. Je lui ai expliqué ma situation. Maintenant, je veux commencer avec ce que j'ai appris. C'est là que je lui ai dit que j'ai simplement besoin d'un tonneau pour arroser au moins chaque trois jours. Il m'a dit d'accord. Le tonneau coûte combien ? 10 000 francs. Je suis revenu le lendemain. Il a dit les 10 000 francs là, qu'il ne peut pas trouver, mais il va me trouver 5 000 francs. C'est comme ça, il s'est retrouvé à Wadon. Il a trouvé une parcelle vide. Avant, c'était de la brousse où personne ne pouvait entrer dedans. Bienvenue à la ferme Agronomie Vivi. Ça, c'est la plante de basilic africain. C'est un antibiotique. Là, nous avons un échantillon de culture au sol. C'est un outil qui m'a permis de donner des cours à 80 jeunes. De la rue, marché, foyer, formation professionnelle, insertion. Le parcours de Giselet résume très bien ce que Via Dombosco soutient dans tous les pays à travers le monde entier. Après, on peut faire deux ou trois enfants. C'est fini. C'est le point final.